Le chemin qui mène à la vie Jésus a dit comment recevoir la vie éternelle. La vie éternelle est un don gratuit que Dieu donne à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Jésus a promis, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus a expliqué. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations. Jésus a commandé. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Il y a deux choses que tu dois croire. 1. Jésus est mort afin que Dieu te pardonne tous tes péchés. 2. Jésus ressuscita afin de te donner sa vie éternelle. Il y a deux choses que tu dois faire. 1. Te repentir. Dis à Jésus que tu regrettes tout le mal que tu as fait. 2. Croire. Dis merci à Jésus pour t'avoir donné la vie éternelle. Aucune des bonnes œuvres suivantes ne peut te donner la vie éternelle. Donner. 2. Jeûne. 3. Lecture. 4. Mariage. 5. Martyr. 5. Pèlerinage. 6. Prière. 6. Rite. 7. Servir. 7. Toute autre œuvre. Aucune des personnes suivantes ne peut te donner la vie éternelle. 8. Dieu quelconque, époux, esprit, gourou, imam, maître, mystique, pape, parent, prêtre, toute autre personne. 9. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice. Dis à Jésus le suivant, ou bien, parle à lui avec tes propres mots. 10. Jésus, je sais que j'ai fait beaucoup de mal et que je mérite d'être puni. 11. Je crois que tu es mort pour me pardonner mes péchés. 12. Je crois que tu es ressuscité d'entre les morts. 12. Je reçois maintenant la vie éternelle que tu me donnes. 13. Merci.